bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien que tout va bien et que vous êtes prêts à faire un peu de sparkle et surtout de la data vise ce soir on va voir les quelques possibilités de faire de la data visualisation directement à l'intérieur du de l'un point par que le courrier point wikidata.org on commencera par les bases comme ça en voyant des exemples existants et après j'ai envie de vous montrer un outil qui s'appelle rograph qui permet d'aller plus loin dans la visualisation de sélectionner finement les couleurs faire des choses un peu plus avancé où on a plus le contrôle et surtout où on a une interface qui permet de choisir facilement les couleurs plutôt que de faire du code comme on fait en sparkle pour avoir exactement ce que l'on veut voilà les gens commencent à arriver bonsoir à charazin bonsoir tout est présent et présente comme d'habitude si vous avez des questions en particulier ce soir si vous avez des questions autour de la visualisation des choses que vous saviez pas comment représenter ça peut être celle occasion complètement de poser vos questions de donner vos cas dans le chat pour que je puisse regarder et voir comment on peut faire je tiens à préciser que j'ai donné des conférences et autres tout l'après-midi présentation wikipédia etc je suis pas forcément au top de ma forme ça devrait aller j'espère que vous m'en excuserez si il ya le moindre problème on passe sans attendre sur mon écran donc on est sur la page wikipédia wikidata pas de problème et on a comme d'habitude le courrier service ou ici on peut faire les requêtes exactement comme d'habitude comme on veut mais on a toujours quand on est sur la première ligne des full view ici qui permet de choisir les différents types de visualisations de vue qui existent on peut mettre sur une carte on peut mettre une mosaïque d'image un bubble chart un diagramme en bulle trimap suis une frise chronologique suivant différentes dimensions un graphe des graves c'est pour faire un outil externe exporter un noir pour insérer dans wikipédia par exemple je l'ai déjà utilisé une fois ou deux je vous laisse regarder mes anciennes vidéos youtube pour le retrouver un diagramme avec une ligne une des lignes d'ailleurs un diagramme en barre ce quator charte à la charte et voilà et en plaît de cette chose du coup le mieux c'est de regarder des exemples et notamment si on tape couleur voilà on la couleur populaire des yeux c'est pas celui que je cherche couleur des éléments chimiques celui-là je l'aime bien donc on voit que ça sera un diagramme en bulle on récupère tout ce qui tous les éléments qui ont pour nature d'être un composé chimique et qui ont une couleur d'indiquer et ont à cette couleur on va essayer de récupérer le code rgb et si le code rgb donc red green blue rouge vert bleu en français on va l'attribuer un dans la couleur et en leur utilisant ici on va pouvoir le faire apparaître et donc si je lance cette requête voilà on a des différents éléments chimiques et on a du coup on en a 24 qui sont de couleur rouge 30 qui sont de couleur verte jaune noir etc il y en a moins de couleurs là et des couleurs qui sont pas attribués surtout à ce endroit donc ça c'est un exemple où on peut aller assez loin et faire exprès que ce soit pas les couleurs par défaut mais que ça soit bien des couleurs qu'on a spécifiquement indiqué qui correspond à la couleur de l'élément chimique correspondant voilà qu'est ce qu'on a d'autre comme exemple on a des exemples de cartes évidemment car des hôpitaux par exemple où on visualise sur une carte ça j'en ai déjà parlé très souvent voilà c'est un exemple qui va demander un peu de chargement pour le rendu on voit aussi là tout de suite déjà une des premières limites c'est que voilà cette page ralenti firefox au secours mon ordinateur a du mal parce qu'il atteint un peu ses limites je rappelle que la plus value et la fonction essentielle c'est de récupérer des résultats pouvoir mettre en forme c'est un bonus qui nous est offert qui n'existe pas sur la plupart des les terminaux sparkle d'ailleurs qui est assez spécifique à celui ci dont on peut profiter mais qui atteint aussi rapidement ses limites donc là on voit que voilà je vais abandonner cette requête parce qu'un elle a du mal à tourner et on voit qu'il ya énormément d'hôpitaux qui sont rentrés dans wiki data et donc il a il a des difficultés à afficher j'avais un autre exemple à vous montrer mais j'ai évidemment oublié avec les populations population tout simplement population population totale plus grande ville avec les ct des pays de mémoire accroissement démographique au suriname on voit que c'est un line chart cette fois ci qui va nous donner la population en fonction des du temps des années de du coup c'est le suriname depuis 1960 et 20 août plus grande ville du monde des villes financiers mais là une charte ce qu'il vient de trouver où il y avait plusieurs lignes mais peut-être que la requête était trop grosse mais c'est pour ça qu'elle fonctionne pas ce soir elle a peut-être été retiré je ne le retrouve plus démographie c'était pas allemagne non mais quand on est en ligne on peut tracer une ou plusieurs lignes exemple de requête c'était peut-être pas les requêtes de base c'était peut-être les requêtes avancées je suis en train de penser c'est pour ça que je retrouve pas par défaut dans les exemples exemple de requêtes avancées si je fais un contrôle f population des pays partageant une frontière avec l'allemagne je savais bien que c'était allemagne donc en trace ça il va nous retrouver les pays qui sont les mitrophes de l'allemagne récupérer une population la peau les populations et récupérer par un par date et du coup là on a plusieurs traits qui correspond à voilà autriche belgique pays bas etc 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 différents pays voisins et donc là on a plusieurs lignes et on voit que si je survole le luxembourg est tout en bas et le la france j'imagine la france ici et là envers donc voilà ça c'est deux trois exemples de base et d'ailleurs c'est ça je voulais montrer aussi c'est qu'ici vous pouvez encore si vous préférez alors la barre chartue pas sûr ça donne grand chose oui c'est intéressant mais c'est possible de changer la visualisation aussi après coup on n'est pas obligé d'indiquer en commentaire dès le départ on peut la modifier à la volée donc voilà je ne sais pas si jusque là il ya déjà des questions si vous connaissiez ça et je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des problèmes avec ça ça arrive que parfois on n'est pas les bonnes valeurs aux bons endroits je sais que samedi dernier pendant le live en anglais de ion et albin ils ont essayé de faire des des graphes de l'âge des athlètes olympiques si je me souviens bien vous pouvez retrouver la vidéo et il a eu un peu de mal au départ à bien formater ces données pour qu'elles apparaissent ici voilà du coup l'idée comme je disais c'est que si on veut aller plus loin si on veut facilement changer les couleurs parce que là du coup les couleurs elles ont été choisies par défaut si je veux mettre pour chaque pays une couleur spécifique si je met le bleu pour la france et le rouge pour l'autriche et vice versa soit je dois écrire beaucoup de code soit c'est tout en fait j'ai pas trop de choix faut que j'écris beaucoup de connaissait beaucoup pas forcément beaucoup beaucoup mais il faut que je mette country rgb etc ça rajoute du code pour des choses qui sont en fait pas dans les données elles mêmes mais qui sont dans un second temps normalement d'abord on récupère les données ensuite on les met en forme heureusement on a d'autres outils pour ça donc au graphe point yo alors je vais aller sur la page d'accueil comme ça c'est plus simple au graphe point yo je vous le donne dans le chat aussi avant que j'oublie où vous avez un voilà le bouton use it now on arrive sur apps ap points au graphe point yo qui est le site dont je vous parlais c'est très intéressant avec cet outil c'est qu'on peut lui de donner des données en brut ici je peux même à émilie tapé je peux les uploader depuis où je veux entre guillemets récupérant un fichier j'ai des données déjà faites des jeux de données qu'on nous fournit et en plus ils indiquent quel type de données de deux diagrammes on peut faire avec donc ça c'est assez intéressant aussi je peux peut-être agrandir un peu d'ailleurs voilà et on peut lui donner une requête sparkle ou par défaut les sur créer wiki data mais on peut lui donner en plus une autre une autre adresse il est un autre identifiant donc là par exemple si je reprends je reprends pas la première ligne elle n'est pas nécessaire mais je peux mettre ici ma requête et faire tourner la requête ça prend un peu de temps mais il récupère donc voilà il récupère les pays l'année la population le nom du pays si on a un mois et c'est de reconnaître donc là il reconnaît que ça c'est une chaîne de caractère une chaîne de caractère c'est le petit icône qui est ici mais parfois ils se trompent notamment les années parfois il les comprend comme des chiffres et parfois les comprends comme des années donc là il a récupéré comme un nombre mais je peux lui dire explicitement c'est une année et que c'est une année au format année juste l'année comme ça en l'occurrence ça ça va pas changer grand chose mais parfois ça peut causer des problèmes de pas voir les données au bon format et donc ça typiquement ça c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement ici alors que type et les données avec sparkle ça peut être plus compliqué et ensuite on a donc ça c'était l'étape 1 chargé les données l'étape 2 c'est choisir le diagramme qu'on veut et donc on a plusieurs possibilités à chaque fois qu'on choisit une possibilité il nous donne les des explications correspondantes et un tutoriel et un code éventuellement si on veut donc là typiquement on reste sur les données de population c'est les mêmes donc on peut rester aussi sur le même type de format qui est diagramme en ligne donc voilà il nous donne un exemple effectivement c'est comme ça que je veux et la partie là en quai où la magie arrive avant de vous voyez que elle vous dit je suis pas encore prêt à faire mon grave c'est qu'il va de vouloir que vous lui j'ai indiqué ici qu'elle est le quels sont les variables qu'est ce qui va où parce qu'en fait il a récupéré plein de trucs et il ya une incertitude et c'est pour ça que d'ailleurs le wiki d'attaqué service va essayer de deviner qu'est ce qui va où mais parfois il se plante ici on peut lui dire explicitement sur l'axe des x je veux les années sur l'axe des y je veux les populations moyennes et vous voyez tout de suite déjà il commence à me faire un truc là il m'a fait qu'une seule ligne parce qu'il faut que je lui dise dans lines ou dans série je ne sais jamais on va tenter les deux quel est le pays donc je pourrais mettre country mais c'est plus simple de mettre country la belle est ce que c'est dans le line du coup oui voilà ça marche si je mets dans série ça change quoi déjà le cas non c'est pas série donc c'est bien là et donc par défaut là ils sont tous en bleu et je peux lui mettre aussi en tout cas ici la couleur lui dire que c'est une couleur par pays donc là on se retrouve avec les mêmes données que tout à l'heure si je remets en charte line charte ici voilà mais là il nous a mis par exemple des points et oui voilà donc il ya un peu de temps à mettre les trucs en forme voilà il ya des choses bizarres qui se passe parfois pourquoi il nous met les pays les uns après les autres comme ça je ne sais pas si je relance ma requête là ça marche directement bien un comportement étrange bref en tout cas on voit bien ici d'ailleurs on voit bien par exemple là sur la pologne il ya une perte de population sans surprise en 39 et 45 imagine 46 voilà puisque suite à la case mondiale mondiale il ya eu un changement des territoires qui fait que forcément il ya une perte de population qui correspond et on voit ici que la pologne a le même la même chute donc les mes données sont correctes mais ici là du coup je peux aller un peu plus loin et dire que par exemple ici dans couleurs par défaut il m'a pris ce qu'il appelle le color scheme catégorie gale 10 qui prend dix couleurs c'est d'ailleurs le même qui est par défaut ici sauf que ici s'appelle catégorie gale 20 qu'elle tégorie cole voilà catégorie 10 catégorie 20 pour 10 ou 20 couleurs mais parfois on pourrait faire voilà turbo discreet ou un spectacle discreet on a différentes valeurs et quand j'en choisis une par exemple turbo discreet si je dis que je veux vraiment que l'autriche ne soit pas en noir mais soit en violet je peux changer à la main chaque couleur voilà la france je l'avais en bleu parce que bleu blanc rouge etc je peux choisir la pologne je la veux pas en rouge ici mais je la veux en verre et hop voilà une change en temps réel on peut vraiment sélectionner tout ce qu'on veut et là du coup quand je sélectionne une couleur je peux sélectionner les couleurs qui existent en bas je peux sélectionner avec la pipette ici où je peux rentrer un code à la main complètement ici pour avoir exactement ce que je veux on peut aussi donc ça c'était les couleurs on peut aussi changer les labels là ils apparaissent mais vous voyez que par exemple ici là les couleurs les labels il se superpose un peu entre je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs vu que ça super pose je peux dire ne pas les mettre les maîtres leur position alignée ou sur le côté en l'occurrence sur le côté quand même les deux qui se superposent royaume des pays bas et je ne sais pas quoi alors là du coup aligné sur le côté ça dépasse un peu c'est dommage france pologne ça passe bien sur les autres ça passe pas bien on peut on a la main sur tout un tas de trucs là il a mis des petits tics sur l'acte des x on peut dire de l'enlever ou de leur maître mon maximum de tic comment on dit tic en français les marqueurs voilà on peut dire en m 1 en m 10 en m 100 100 il y en a trop mais si j'en veux un tous les 20 hop là on est dans tous les 20 ans je peux mettre tous les 50 ans voilà là j'ai là vraiment la main alors que là oui il nous et les amis il nous les met sur le côté pour que ça soit plus visible mais nous les met tous ici on peut vraiment décider d'horographe combien on en veut exactement 10 voilà mettre le minimum le maximum je ne sais plus ce que ça change ici voilà on peut décider d'ajouter des points et puis on va mettre un gros diamètre de 20 par exemple voilà donc là on a les lignes avec les points ça fait quand même beaucoup mais on peut mettre 10 pour vraiment les mettre en valeur ou ne pas mettre de points et on n'a vraiment que les lignes mais mettre que les lignes par exemple ici on sait pas si un point d'inflexion entre deux ou pas ou si ça continue alors qu'en mettant les points on voit bien qu'ici il ya trois points ce qui était un peu invisible avant 5 c'est quand même encore vraiment bien gros voilà mais 5 on peut mettre différentes naturelles c'est pas très parlant ici en gros ici c'est celle à la courbée et passe naturel naturel c'est pas naturel en l'occurrence basis on voit que un peu ici voilà ici par exemple on voit un peu il arrondit la courbe alors que linéaire il fait vraiment des traits droit de point en point step in the carré aussi voilà où je bouffe c'était tout voilà on voit bien ici c'était puis on veut mettre step after après le point ça monte et step before c'est avant le point ça monte où ça descend voilà ce qui permet du coup on a quelque chose entre des lignes et des barres de diagramme ici comme ça on restait sur du vinière on va remettre l'axe non pas l'axe les séries les libérés on va les remettre en ligne ici ça va être un peu plus parlant aussi voilà voilà donc voilà je ne sais pas si c'est parlant pour vous mais moi je trouve ça quand même vachement pratique peut changer la couleur du fond si je mets sur un fond rouge ça va être horrible mais c'est possible on préfère des couleurs claires mais un vert clair un gris si vous voulez l'insérer dans une présentation vous pouvez choisir et là le gris par exemple je trouve qu'il est un peu trop foncé je peux l'éclaircir et du coup il me le met en temps réel comme je mets par exemple un grécaire ça peut faire un peu moins mal aux yeux voilà on peut décider aussi la largeur si je veux qu'ils fassent que 200 de large il essaie de tout me squeezer dans la 400 à hauteur si je veux un graphe carré 400 sur 400 il s'affiche bien c'est parfait si je veux mettre une marge plus haute plus large pour laisser de la place pour mettre autre chose après je peux mettre comme je veux les chiffres au contraire plus petit pour que ce soit plus collé là typiquement à gauche vous voyez que le chiffre est pas visible donc je peux nous mettre margin left et je peux mettre 100 et comme ça le chiffre apparaît bien là et je peux décider d'afficher la légende ou pas aussi surtout moi j'aime bien mettre la légende et c'est pour ça que lui ne plaisait pas c'est que je peut l'enlever comment on peut modifier le point de départ de la scie c'est une excellente question il me semble que là on ne peut pas du coup non ici axe on n'a pas le choix parce qu'il faut faire là pour le coup c'est dans les données ici où il faut mettre un filtre un vrai je peux plus assuré on dit un date ici stream derrière la chambre ici il faut faire du coup un les ventes fait un filtre à un groupe comme ça en faut que je le fasse après je crois filter hier supérieur à 1900 parce que ça c'est plutôt quelque chose qui concerne les données c'est là où il dit du cours au graphe fait bien distinction donc là ça marche pas c'est pas ici j'ai prévenu que j'étais un peu fatigué là ça va pas marcher non plus je crois non il veut pas parce que l'âge est là je groupe donc j'ai pas encore l'année machin select si jamais ah oui mais c'est une string ah oui je retiens le string ici c'est pas une chaîne de caractère voilà une donnée supérieure à 1900 alors oui là typiquement si je lui dis pas que l'année c'est une chaîne de caractère là il n'arrive plus à faire des visualisations il est tout perdu il est tout perdu il essaye d'heureux de trouver qu'est ce qui est une date machin et il n'y arrive plus et donc du coup il faut que je refasse ici en deux temps string de hier ça marche et donc du coup là j'ai que depuis 1900 et je peux même à la limite on voit qu'il y en a pas mal qui commence dans les années 50 60 donc on peut mettre à 900 on va mettre là c'est quoi c'est la pologne et 1950 et on a que les populations récentes du coup c'est moins intéressant parce que les populations ça bouge pas forcément beaucoup mais c'est possible de faire comme ça c'est marrant d'ailleurs pourquoi on n'a pas de population avant 1960 pour la france instant wiki data est-ce qu'il ya un bug ou est-ce que non 142 machin 140 d'autocours et la population c'est 960 61 effectivement qu'à partir de 60 et références pourquoi la référence et fiche pourquoi la référence et fichement bug un tueur script ou de mon ordinateur qui baille bref si ça paraît banque de données base de données de la banque mondiale d'accord on doit avoir de meilleurs chiffres ailleurs et des chiffres avant 60 d'ailleurs voilà donc ça effectivement le début de la piscis sauf erreur on peut changer ça sans peut changer ça et non 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 c'est au début des données ici par contre ce qui est intéressant c'est pour ça que j'ai fait 1950 c'est qu'ici du coup je vais les fraîches d'attaquer change d'état ici non change d'état ah oui change d'état mais c'est par que si je viens du passe par quel est perdu voilà donc là il a recommencé et donc on voit qu'on n'a plus que 400 lignes on a les données depuis machin mais normalement il m'a tout gardé line charte etc non il m'a pas tout gardé il faut que je remette du coup hier et moi je peux plus la sion et bug et tout le guet on recommence ok line charte l'année dans la tx ça permet de le refaire pour être sûr que vous ayez bien compris le label en ligne et en couleur voilà et donc là voilà on a plus que les populations depuis 1950 comme on le voit en bas j'aurais pu mettre 60 chiffres complet voilà à charazin nous dit qu'on doit au moins avoir les chiffres des recensements de population bien sûr et du coup si on est content des différents changements qu'on a fait après on peut ici donne l'aude et récupérer un fichier que ce soit un fichier c'est svg png jpeg ou trois re graves où on a les données un peu plus brut voilà bon là l'effet waouh est assez limité parce qu'on a un diagramme en ligne comme on en avait au départ mais on a beaucoup de deux façons de faire on peut choisir alors pour les populations ce qu'on a un diagramme en bull non si je mets ça va pas marcher j'ai pas de x et y si je mets les années question la taille c'est la population aussi ouais ça nous refait un diagramme en ligne en fait c'est pas intéressant il s'est pas placé là de ce qu'il appelle ici bubble chart est pas la même chose exactement que ce qu'on appelle de bar chart ici ici une place les bulles au hasard enfin au hasard centré les unes autour des autres ici il veut les placer avec un axe x et y on peut pas le faire sans accès y mais ce qu'on peut faire c'est prendre des données qui sont passe par keul pour voir en fait l'outil en lui même et on peut faire try simple data et on peut faire par exemple un diagramme de 100 quai je ne sais pas si vous connaissez le diagramme de 100 km et c'est une visualisation qu'elle je trouve très intéressant alors pas lui bien c'est à lui bien il appelle ça luvial sans qu'elle viendra ici je suis pas sûr de savoir quelle est la différence il fait entre luvial et son quai on va pouvoir essayer ça peut être marrant from tout ces chevaux mais c'est beau alors du coup je vais diminuer pour que ça passe à l'écran vous voyez comme ça je peux tout voir les avantages et donc du coup c'est un jeu de données sur les les conversions énergétiques d'où ça vient où ça va et du coup il nous les place c'est marrant les placés comme ça ok donc là j'étais dans 100 quai c'est ça sans quai et sinon on alluvial moi j'ai plus habitué avec des diagrammes alluviaux qui sont une variation d'ailleurs de 200 quai sauf christian mais from tout comme ça on n'est pas exactement au même endroit et il nous les met comme ça on voit que le gaz pareil je vais réduire que ce soit visible que les lénaires la source du gaz naturel c'est presque à 100% du gaz du gaz d'un port est juste une petite ligne bleue qui me dit qu'il ya du gaz des réserves de gaz pareil le gaz naturel ah oui bah c'est pour ça que gaz naturel il avait repéré en from et en tout on s'enquait et du coup il nous les aligner les unes après les autres on va retourner sur du sang qu'est du coup et on va voir l'exemple du gaz maintenant j'ai compris la source from le cible tout et la taille ça dépend voilà d'ailleurs si on voit que si j'oublie de mettre la taille il nous met juste des traits qui sont tous deux dimensions 1 ce qui peut être intéressant aussi pour voir les conversions énergétiques si on s'intéresse pas à la taille mais qu'est-ce qui vient d'où vers où et on voit donc le gaz du coup il est là donc le gaz naturel voilà gaz les réserves et l'import qui vont dans du gaz naturel qui vont dans le gaz ici qu'ils sont utilisés du coup alors une partie est perdue une partie de l'industrie d'agriculture et effectivement le diagramme 200 cas ici est beaucoup plus pertinent pour voir que les énergies va dans quelle utilisation par contre je vais remettre du coup ça il est là on voit du coup clairement que le gaz qui est majoritairement du gaz d'un port est un peu des gaz de réserve qui sont du coup l'énergie ensemble gaz naturel ensemble qui font du gaz avec le gaz qui vient de la bioconversion de l'agriculture des déchets d'agriculture effectivement et on voit que le gaz est utilisé surtout pour la génération de chaleur thermique qui génère des pertes pour ceux qui connaissent un peu les énergies c'est le cas beaucoup par l'industrie un peu pour le réchauffer les maisons et réchauffer les locaux commerciaux et un tout petit peu pour l'agriculture ce qui est marrant parce que l'agriculture on a vu ici les déchets d'agriculture produisent du gaz qui sert à l'agriculture ça tourne en boucle c'est le grand cycle de la vie entre guillemets et on voit que le oil le pétrole que ce soit les réserves ou l'import donc ça fait le pétrole ensemble qui fait du coup du 15 en fait là c'est gaz liquide et solide les formes les énergies et donc il est trop le fioul en l'occurrence différentes choses sert à l'énergie à eau transport routier là c'est l'essence à l'aviation internationale à l'aviation domestique interne au pays national on dirait en français et au international shipping transports internationaux et donc on voit que voilà les transports routiers donc voitures et véhicules divers un camion notamment est un très gros consommateurs de d'essence plus en fait que presque plus que tous les autres réunis en fait puisque les bateaux et les avions ça c'est l'exemple ou ce genre de données est fait pour être visualisé ce en avec ce type de diagramme chaque type de diagramme correspond à un besoin et là on voit bien comme ça voilà puis comme tout à l'heure là les couleurs par exemple je trouve pas très très parlante donc plutôt que de prendre le color 10 on peut prendre un spectral turbo turbo c'est peut-être pas mal c'est un peu étrange c'est pas forcément toujours parlant et là on peut aller précisément par exemple j'aimerais rien que le gaz naturel le gaz alors du coup on va rester sur catégorie 10 mais je vais changer on peut dire que le glas le gaz je le veux en bleu le gaz import en bleu foncé le gaz réservé en si on veut c'est parfait et du coup tout ce qui est un oil en bas voilà tout ça je vais plutôt les mets dans des tons de rouge oil oil import en rouge aussi c'est pas une bonne lumière plusieurs couleurs mais c'est pour la démonstration ça je le mets en orange il doit y avoir du gaz ailleurs je ne trouve plus mais on pourrait comme ça mettre les couleurs qu'on veut exactement pour donner quelque chose de parlant l'agriculture ouest ça c'est l'agriculture on va le mettre en vert par exemple bio conversion on va le mettre en vert aussi et comme ça là on voit les couleurs et là c'est beaucoup plus vu voilà le trait vert qui va dans le dans le violet là où on le voit tout de suite donc ça c'était l'exemple avec des données du coup qui était déjà fourni on peut essayer de faire une requête j'ai pas beaucoup d'idées comme je vous le disais ce soir au top de ma forme donc maintenant on recommence à zéro et du coup je peux faire les lieux de naissance et de mort on va prendre des personnes qui sont un lieu de naissance commune parce que j'aurais besoin de variable et cette commune est située elle même dans le puits de dôme pour rester sur le puits de dôme et donc du coup ces personnes aussi et ça ce sera notre terminaison de notre graphe un lieu de mort qui est on va l'appeler loc mort et ça on va c'est pas forcément une commune donc on va l'appeler loc naissance et évidemment la connaissance hop là j'ai pas mis de points mais là il s'en fiche il est d'accord donc il va me donner des personnes avec lui la naissance une mort et là typiquement si j'essaye de faire du coup chez nous ça s'appelle dimension et il essaie de faire des choses à l'eau alors non fatigue groupe 1 si je mets juste loc naissance le coup mort comme ça déjà et que je passe en dimension alors je peux le passer après coup j'aurais pu le mettre en graphe au départ donc là on a des traits entre lieu de naissance et lieu de mort mais par contre ils ne le regroupent pas du coup c'est illisible à gauche là typiquement ça c'est le bon exemple de choses qu'il faut pas faire avec un avec wikidata j'ai oublié le service label d'ailleurs je suis en train de penser service l'appel et en fait je veux une naissance la belle une naissance la belle et j'aurais pu mettre au tout début dire que je veux en dimension les dimensions en sparte qu'elle couririe est très vite très limité on n'arrive pas à faire grand chose donc c'est là qu'on va essayer de voir et je découvre un peu quand même temps vous parce que j'ai préparé l'idée n'est pas plus que ça mais si je lance l'acquérir la requête ici et en charge et au passage vous voyez aussi qu'ici si j'avais des chiffres je peux lui dire que les séparateurs des milliers les séparateurs décimaux le type de date et c'est ici je peux changer les choses si je voulais et j'ai un petit bouton refresh from query si je travaille sur les données en temps réel je peux corriger sur wiki data revient ici et faire les fraîches ok donc 834 lignes et on va tenter de faire un graphe alluvial du coup même si un diagramme de sang qui aurait pu aussi marcher mais voilà et donc du coup on commence par le lieu de naissance le lieu de mort c'est qu'un pas digne l'histoire ok mais du coup si je pense que je peux tricher et je fais un compte il ne va pas oula je demande de faire un comptage qu'une tunique normalement ici en fait on a une petite option que je vais vous montrer mais qui ne marche pas pourquoi si je fais en fonction du lieu de mort effet des mots que je voulais éviter de compter ici on va compter ici c'est pas grave du coup j'enlève le coût et je coûte ça c'est la naissance on compte n et on va compter aussi m si j'oublie le groupe by la connaissance la belle la belle comme ça ça c'est pas mal et en dimension ce qui veut toujours me faire du cas les choses il ya beaucoup de mal il ya beaucoup de mal parce qu'il est perdu on distingue quand même des tendances je ne sais pas quel est ce lieu mais il ya beaucoup de gens qui meurent ici non c'est les lieux qui ont beaucoup de communes qui ont peu de gens qui meurent naissent dans cette commune et on a quelques communes ici sans doute ici c'est clermont ferrand ou des grandes communes comme ça ici il ya beaucoup de morts mais là du coup du coup et on va pas en faire trop de trucs par contre ici l'arographe normalement si je recommence en plein par quel quoi il a plein en plein danser la requête voilà il a bien repéré que c'est des chiffres qui m'a bien repéré que c'est des chiffres des machins etc je continue à vouloir faire un diagramme dit à luvia et du coup ici je mets non je sais plus on va tenter le soir il va nous dire c'est davantage il veut pas alors il nous dit qu'il a un crise et 875 effectivement ça nous fait un diagramme énorme du coup je sais pas si vous avez bien à lire déjà par contre autant en largeur mais obligé en hauteur on est obligé mais en largeur on peut on voit qu'on a beaucoup de gens qui naissent un peu partout et on voit tout de suite paris clermont ferrand là par exemple et on voit tous les arrondissements parisiens aussi en haut donc voilà qui naissent en province et qui meurent à paris à charrazin tu arrives exactement à la conclusion que je voulais faire même si j'arrive par des chemins détournés et du coup voilà il ya du mal là les traits ils font tous un d'épaisseur et moi ce que j'aurais voulu mettre c'est perdu c'est un mais pourquoi j'ai fait deux comptes en fait et juste le compte de mort qui m'intéressait et on doit voir normalement beaucoup paris émergé 1 oui on voit pas beaucoup parce qu'effectivement on a beaucoup de gens qui il ya beaucoup de gens qui font des gens qui naissent à clermont ferrand et on voit que sur les gens qui naissent à clermont ferrand il y en a beaucoup qui meurent à clermont ferrand quand même en fait je suis un peu bête je suis compliqué la vie je peux m ouais on va mettre que clermont ferrand ce que j'essaie de faire deux choses en même temps un bain qui a conférent à clermont ferrand comme ça et du coup je vais vous en compter ça donc ils sont nés à clermont ferrand etc la plupart meurent à clermont ferrand ou paris et ça c'est ce qu'on va essayer de voir tout à l'heure du coup hop là j'en mets ici on va essayer de voir parce que je peux faire ici du coup change d'atteint parce que le coup et rica matin pas une couverie non il veut pas oui votre ordinateur il effet les mots je les trop sollicité je vous copie quelque chose je veux que le français éventuellement il ya une raison pour laquelle je ne comprends pas mais ne pas lancer la requête c'est peut être l'occasion de voir par url d'ailleurs les résultats je sais pas s'il aime que je lui donne ça j'ai essayé avec une url courte un étoile erreur par contre si je lui donne en capture les résultats à bonne remarque alors je recommence contrôle c'est je vois pas d'erreur en plus il y avait une erreur il voudrait pas l'exécuté ici non plus on va tenter effectivement c'est là qu'il n'est pas content l'arrêt abuse to ban is a bloody band je met le pain d'avant le boulet ok d'accord c'est pas totalement illogique il veut que je définisse mine l'oc naissance avant d'utiliser le lieu de naissance ici sans fichier de l'ordre donc il acceptait mais pour une raison que je ne comprends pas totalement mais ok tant mieux ici il veut que je mette d'abord ok bah écoute parfait du coup un diagramme à du vial je disais lieu de naissance le lieu de mort donc il est toujours pas content parce qu'il veut au moins 770 et là on va mettre 800 parfait et je mette 600 largeur ok du coup et j'ai pas mis le compte pour donner la taille des traits et on va voir que la voyager des traits un peu plus gros sur paris et clairement merci du coup beaucoup d'alph pour la le message d'erreur c'était tellement évident que j'ai oublié et à les couleurs on peut mettre alors c'est là qu'il faut que je mette quoi il colore en fonction du lieu de naissance j'aimerais bien coloré en fonction du compte il semblait qu'on pouvait et c'est le domaine il semblait qu'on pouvait alors c'était dans le diagramme dans notre diagramme on peut faire un diagramme en or en arc peut-être avec sa source de naissance voilà donc là encore une fois on a des trucs horrible si je mets en fonction des tailles ok c'est toujours un peu horrible mais ok on voit bien clairement failli et clairement ferrand et paris qui se distingue tout de suite alors là par contre comment lui dit de changer l'axe x y après pour chaque mode qu'on choisit ici on a des options un peu légèrement différentes donc je ne sais plus comment on fait en fonction de la taille en 30 sortantes oui aligné par par le nom du coup premier dixième onzième douzième treizième première arrondissement en premier ok c'est marrant il ya moyen de regrouper les arrondissements parisien en utilisant les coordonnées géographiques peut-être là typiquement c'est ici qu'il faut le faire regrouper les arrondissements parisien j'ai pu l'idée ce qui est sûr c'est que c'est qu'on fait pour regrouper les arrondissements parisien parce qu'effectivement du coup là on a l'impression qu'ils sont à égalité alors qu'en fait d'ailleurs en théorie devrait jamais y avoir paris on devrait toujours plus précis de paris parce que c'est tellement grand paris il y en a tellement par contre comment regroupe est-ce que je suis obligé de faire une enquête imbriqué avec non j'ai pas l'idée non j'arrive plus à voir l'idée désolé en plus ça me profite oui les soins ça va pas être simple et aligner ça on pourrait remplacer tout ce qui était 131 paris par paris oui en utilisant p131 c'est sûr qu'il y aura ce p131 à un moment mais c'est la partie regroupe où je suis perdu il faudrait que parce qu'en fait là on pourrait dire je veux que le lieu de mort soit une commune de france ça déjà ça nous dégageraient les est-ce qu'on peut l'avoir une enquête bien sûr on peut voilà on a beaucoup moins de résultats on a plus tous les arrondissements il faudrait que je fasse avec un if sinon if je sais jamais faire les if si exemple requête si c'est un arrondissement parisien alors bind dieu de mort égale paris j'ai pas envie de faire un koalès ce soir non plus bind ici c'est globalement c'est ça quand même sinon on peut faire un graphique carte mais graphique carte j'ai déjà montré j'ai pas envie de faire un graphique carte ce soir alors j'ai pas envie du cas est-ce et j'ai pas besoin d'autant d'unif j'en ai besoin que d'un d'ailleurs littéralement voilà il y a eu de mort mais ça c'est inégal je peux pas faire un p31 ici quand trop et puis en plus là si je remets lieu de mort il va pas qui fait tant c'est ce que j'ai besoin en sortie ouais j'essaye de faire des boucles ans parker mais ça ça va pas marcher 6 et c'est que j'arrive pas à écrire cette partie là égale l'arrondissement alors on dit que c'est paris sinon on laisse le mur tel qu'il est et l'achat si je crois que j'ai pas le droit de faire ça seulement parisien on va tenter mais je suis sûr que ça ah oui pia serrazin nous fait remarquer que paris n'est pas une commune effectivement paris plus une commune de france pas classique en tout cas donc du coup il a complètement disparu en plus ce qui nous fait un autre problème à régler aussi alors ça par contre c'est pas très compliqué à régler 90 paris c'est quoi le statut de paris déjà commune de france jusqu'en 2018 voilà collecter territoriales qu'il est donc là je peux mettre type du coup values non values type un truc comme ça 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 doit marcher ou pas pourquoi c'est beaucoup plus long alors que ça devrait rajouter que paris mais sur un seul élément il se passe que j'ai changé autre chose entre temps ok bah c'est l'effet des mots ce qu'on peut retenir en tout cas c'est que il ya beaucoup plus de deux possibilités de mise en forme de différentes choses j'aurais pu montrer aussi linéaire d'endogramme avec avec des espèces et puis le nombre d'espèces dans chaque bulle on aurait pu grandir une bulle et faire des trucs joli j'aurais pu montrer un box plot circulaire d'endro à circulaire non ça aurait fait de coulir il a fallu que je trouve un exemple que je le prépare peut-être que je le garderai pour une prochaine fois je protégerai mieux puis un jour où j'en serai un peu moins la tête dans le racquet il n'y a que paris ils devraient le trouver facilement à moins qu'il n'y ait pas que paris en 1 et la france maintenant mais c'est pas en p31 j'ai ça effectivement la france ça fait les gens qui sont dans en france c'est chelou si la gasa donc il ya la corse effectivement il n'y a pas que paris c'est peut-être pour ça si ça marche mais ça marche mais ça met vachement de temps et c'est parce qu'elle vende à cause de la france et donc on retrouve le fameux 64 mais il n'arrive pas à faire les deux parce que du coup voilà je vais m'arrêter là de toute façon la fatigue c'est la preuve qu'il faut s'arrêter si je repasse sur mon écran voilà j'espère quand même que ça vous a donné des envies des idées de ce qui est possible ou pas avec ce qui voilà n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions plus précises si vous avez des suggestions pour une prochaine fois et la métropole de lyon oui aussi par contre du coup on voit dans mon résultat que vu que j'avais que paris comme résultat mais en deux secondes à trouver paris il a cherché s'il y avait des morts à lyon mais il n'y a pas de mort à lyon visiblement ok c'était une rapide démonstration qui a pas fonctionné aussi bien que je voulais mais qui quand même je pense à donner une idée de ce qui est possible comme je disais n'hésitez pas si vous avez des suggestions pour une prochaine fois j'essaie de réfléchir à faire des choses autour de voilà d'aller plus loin il faudra que je prépare un peu en amont donc faut pas hésiter à me donner l'idée rapidement ça sera plus pratique pour moi et il est 20 heures on va s'arrêter là merci beaucoup aux personnes présentes à charasin d'alph une belle louzona et ceux qui n'ont pas parlé et je vous dis du coup rendez vous 1 à mardi prochain pour d'autres aventures autour du sparkle et le wiki data si comme d'habitude vous avez des suggestions pas que autour de la data vise des suggestions générales il faut pas hésiter à me les communiquer que ce soit directement sur wiki data et d'utilisateurs vigneront vous me laisser un message sur les réseaux sociaux twitter ou autres sous le pseudonyme belette comme sur twitch et et par télégramme ou discorde si vous connaissez les bons canaux n'hésitez pas sur ce passez une bonne soirée ciao ciao